Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Everyday Motivation. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de 12 habitudes qui détruisent votre confiance. 1. Vous ne croyez pas en vous. L'automotivation est une force forte, qu'elle soit positive ou négative. Si vous vous dites, je ne suis pas prêt pour cette promotion, ou encore, je ne pourrai jamais être aussi discipliné, si vous vous éloignez régulièrement de vos aspirations, vous n'atteindrez jamais votre potentiel. 2. Vous ne possédez pas votre moi unique. C'est formidable d'apprendre de ceux qui vous entourent, mais ne pensez jamais que ce que vous avez à offrir est insignifiant ou que vous avez besoin de copier le style ou la façon de faire de quelqu'un d'autre. Les choses qui vous rendent unique sont celles qui vous élèveront. Alors, honorez ces choses et possédez-les. 3. Vous vous souciez trop de ce que les autres pensent. Vouloir être aimé et respecté est la nature humaine fondamentale. Mais quand vous accordez plus d'importance à la pensée et aux opinions des autres, autres que la vôtre, et changez votre comportement pour refléter ce que vous pensez que les autres veulent voir, vous vous faites du mal. Personne d'autre ne vit votre vie. Alors, ne les donnez pas le pouvoir de la guider. 4. Vous vous comparez aux autres. Quand vous placez la réalité complète et complexe de votre vie contre la surface visible de celle de quelqu'un d'autre, il est facile de s'en éloigner en se sentant misérable. Si vous voulez vous comparer à quelqu'un d'autre, regardez ceux qui ont moins et qui luttent. Alors, soyez reconnaissant pour tous vos avantages et vos réalisations et engagez-vous à partager vos bénédictions. 5. Vous vous entourez d'une négativité. Vous n'avez pas à chercher très loin pour trouver les gens qui ont des problèmes. Il y a toujours quelqu'un prêt à réduire le succès de quelqu'un d'autre ou à s'attarder sur l'injustice d'une situation ou d'un lieu de travail. Souvent, ce que ces gens masquent, c'est leur propre peur de l'échec. Mais ceux-ci exposés à leur négativité aura une mauvaise influence sur vous. Reconnaissez les personnes positives dans votre vie et choisissez soigneusement vos relations. 6. Se laisser aller au pessimisme Si vous vous supprenez souvent à penser, « Je n'ai aucune chance » ou « ça ne marchera jamais », vous devez taire cette voie avant qu'elle ne crée une prophétie auto-réalisatrice. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire au lieu de vous inquiéter des résultats que vous ne pouvez pas contrôler. 7. Vous vous critiquez sans relâche. L'amélioration de soi nécessite un certain degré de critique. Et, soyons honnêtes, nous avons tous des défauts. Mais quand vous vous concentrez sur vos défauts au détriment de vos forces, quand vous vous attardez sur vos erreurs mais que vous considérez vos succès comme de la chance, vous vous sapez de la pire des manières. Montrez-vous la même gentillesse et le même respect que vous montreriez à n'importe qui autour de vous. 8. Vous ne vous faites pas confiance. Que votre intuition vienne d'un talent inné ou d'un élève d'expérience ou des deux, elle ne peut fonctionner que si vous y croyez. Cela ne signifie pas que vous ne remettez pas en question ou ne contestez pas vos instincts. Tenir votre instinct face à la réalité est une partie importante du discernement. Mais si vous êtes constamment en train de deviner votre propre jugement, c'est un problème. 9. Vous ne vous laissez pas parler. Quand vous taisez votre propre voix, quand vous vous empêchez de dire ce que vous voulez faire ou de demander ce dont vous avez besoin, votre silence peut être confondu avec l'ignorance ou l'apathie par les autres et même par vous-même. Même si vous vous sentez dépassé, il est important de dire ce que vous pensez. 10. Manque de curiosité. La curiosité nous élève à faire de grandes choses et rejeter votre propre curiosité est un moyen indirect de vous retenir. Gardez votre esprit actif et interrogatif. 11. Le rejet des compliments. Lorsque vous dédiez les compliments avec une remarque autodépréciative, non seulement vous vous vendez court, mais vous contestez le jugement de la personne qui vous complimente. Acceptez des compliments ne fait pas de vous des égocentriques. 12. Vous vous limitez. Quand vous vous sentez indigne ou indigne de succès, vous n'essayez même pas. Le cadeau le plus précieux que vous pouvez vous offrir est un large horizon avec de la place pour tous vos rêves, pensées et ambitions. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.